Bonjour à toi qui aime le Boys of à la folie, je viens de regarder la série BL coréenne Once Again et aujourd'hui je te dis tout sur ce que j'en ai pensé, c'est parti ! Salut moi c'est Amélie et sur Boys of Folies je référence pour toi tout l'univers du BL officiel accessible en français ou en VOSTFR. Once Again c'est l'histoire de Ji-woo qui vit depuis 15 ans dans la culpabilité puisqu'il a vécu une expérience traumatisante qu'il a séparé de Ji-hoon, un homme qu'il admirait beaucoup dans son enfance. De nos jours, 15 ans plus tard, Ji-woo retourne dans le dortoir de l'université où vivait Ji-hoon et par un curieux coup du destin, il arrive à voyager dans le temps à l'époque où Ji-hoon était étudiant. Ji-woo se met alors en tête de faire plus ample connaissance avec Ji-hoon, avec sa personnalité d'adulte et au passage d'essayer d'éviter le fameux incident pour pouvoir rester aux côtés de Ji-hoon. Et si ce petit résumé te fait envie, tu trouveras le lien pour regarder Once Again en description de la vidéo. Alors oui, j'ai fait exprès de rester assez vague dans mon explication de l'histoire tout en la rendant plus attrayante que le résumé de Vicky parce que pour tout avouer, quand j'ai lu le résumé de Vicky, je me suis dit... Et finalement, après visionnage, je vais te lire exactement ce que j'ai dit sur Discord. Je ne dirai qu'une chose, Once Again, le meilleur BL coréen de l'année. Donc tu vois, à mon sens, le résumé de Vicky ne fait absolument pas honneur à cette série. Un BL dont j'attendais rien, mais qui m'a personnellement emporté et qui m'a emporté dans des émotions très puissantes. C'est quand même la seule série au monde qui a réussi à me faire chialer avant même que les personnages ne se soient techniquement rencontrés. J'aime pas la science-fiction en général dans les BL, les voyages dans le temps, les mondes parallèles, tout ça, ça me fatigue assez vite. Mais là, clairement, une vraie bonne surprise. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'oeuvre, mais dans mon cœur, c'est vraiment pas loin. Je peux pas conclure cette vidéo sans partager mon avis sur la fin et du coup, je vais le faire en spoil. Donc si t'as pas encore vu Once Again, c'est le moment d'arrêter la vidéo parce que je voudrais pas gâcher ton plaisir. Alors oui, un petit mot sur la fin parce que forcément, avec une intrigue comme ça assez tôt dans la série, je me suis demandé comment ils allaient retomber sur leurs pattes. À un moment, Jiwoo essaye d'emmener Jiwoo en voyage pour l'éloigner du lieu de l'incident le jour fatidique, mais ça, ça voulait dire laisser le Jiwoo enfant mourir. Donc le Jiwoo adulte ne pas existait et c'était à mon sens improbable. La seule solution que j'avais envisagée, c'était qu'ils arrivent à faire en sorte de sauver l'enfant et que Jiwoo ne soit pas blessé. Mais ça voulait dire retour dans le présent pour Jiwoo et rencontrer Jihoon qui aurait 15 ans de plus. Et ça, je pourrais pas dire pourquoi, mais j'avais l'impression que le scénario irait pas dans ce sens là. Et effectivement, c'est une toute autre fin qui est envisagée, à savoir de vivre éternellement leur amour sur les quelques jours qu'ils ont passé ensemble au travers de cette boucle temporelle. Est-ce que c'est une fin qui est satisfaisante pour moi ? Pas du tout, j'aurais préféré une autre issue. Pourtant, quand on y réfléchit philosophiquement, dans ce contexte de science-fiction, faut avouer que c'est quand même magnifique. Si je reviens sur ma réaction sur Discord que j'ai partagée tout à l'heure en spoil, dans le carré noir, j'avais écrit « Je suis en mode détruite chialasse ». Je le dis régulièrement, mais j'ai pas l'alarme facile. Là, j'ai fini littéralement en pleurs. Pour te dire, si Make Award des Counts était mon top 100 de la chialitude, là, je devais bien être à 80. Et pour moi, même si ça reste une fin tragique, c'est pas une bad ending pour autant, puisque derrière, il y a quand même l'espoir de les voir revivre éternellement cet amour naissant. Et bien voilà, c'est déjà l'heure de se quitter pour aujourd'hui. J'espère que mon avis sur Once Again t'aura donné envie de le regarder ou t'aura permis de te replonger dedans si c'est déjà fait. Je te retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo 100% BL. Au plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada